Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mardi 22 février. Comme d'habitude l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre c'est comme d'habitude, c'est sur twitter.com. On passe directement à la citation du jour qui est très intéressante. C'est d'Alexandre Helder, chaque gagnant doit maîtriser trois composants essentiels du trading. Une bonne psychologie individuelle, un système de trading logique et une bonne gestion de l'argent. Ces éléments essentiels sont comme les trois pieds d'un tabouret. Enlevez-en un et le tabouret tombera ainsi que la personne qui s'assoit dessus. Et c'est donc Alexandre Helder. Alors les furieuses, qu'est-ce qu'on a sur le CAC ? Alors sur le CAC, c'est un peu mieux. On a récupéré un peu aujourd'hui le gap qu'il y avait ce matin. Le gap baissier qu'il pouvait y avoir ce matin et toutes les incertitudes qu'il peut y avoir, etc. Sur l'Ukraine, etc. Après, bref, peu importe les raisons, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important c'est quoi ? C'est qu'on est très loin d'être dans une zone de force. Les zones de force sur l'indicateur extra-train qu'il y a sur mes graphes, c'est la zone bleue turquoise qui indique des fortes probabilités haussières. Et lorsqu'on n'est pas dans ces zones bleues turquoises, tout simplement on va s'abstenir puisqu'on n'a pas un maximum de probabilités haussières avec nous. Si on se met en bougie semaine, ce n'est pas mieux non plus. On est en dehors de la zone de force qui était ici et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête tracée ici en pointillé rouge. Donc l'idéal c'est de s'abstenir, faire des prises de position dans des conditions pareilles. On n'a pas toutes les probabilités avec nous, donc ceux qui préfèrent peuvent s'abstenir. Il n'y a pas d'obligation à trader tous les jours, à prendre des positions tous les jours, etc. Malgré tout, il y a eu quelques furieuses aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a eu ? On a Dassault qui a quand même pas mal récupéré son gap de ce matin, qui n'était vraiment pas beau. On est proche de revenir sur la zone de force. Donc ce qui va être intéressant, on a deux points qui sont intéressants. Le premier, c'est la cassure de la ligne de traîne et de la résistance dynamique qu'on a là. Et puis le deuxième, c'est la cassure du dernier plus haut qu'on a tracée ici, qui sera une étape supplémentaire. Ce qui pourrait être pas mal. Après, elle est en zone de force dans toutes les autres unités de temps. Si on se met en semaine, on est en pleine zone de force. En mensuel, on est en pleine zone de force. Depuis la cassure de la résistance dynamique qu'il y avait là, la zone qu'on a entouré. Donc c'est plutôt pas mal. Dans des périodes incertaines comme aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur les valeurs qui sont les plus bullish, les plus haussières, celles qui ont les plus fortes probabilités. Parce que les autres vont tomber d'autant plus facilement. On a également Eramet, qui a cassé son oblique baissière qu'on avait tracé là. On avait une zone à surveiller. On est revenu en pleine zone de force et on a cassé l'oblique baissière. Et on a eu du volume. Donc c'est plutôt pas mal. Pareil, Eramet, dans toutes les unités de temps, que ce soit hebdo ou mensuel, elle est en pleine zone de force. On a également Ibsen, qui continue très bien depuis la cassure des 94-68. C'était la cassure qu'on guettait. On avait eu certaines décroissances des volumes. Et puis là, ça revient. Donc on est bien. Pareil, Ibsen. Je ne vous le montre pas à chaque fois. Je le fais vite fait. Mais en semaine, on est en pleine zone de force. Et en mensuel, on est en pleine zone de force. Vous la voyez, la zone des 94-78, ce qu'on jouait, c'était la propagation d'un signal pour jouer un scénario haussier long terme. C'est ce qui est en train de se produire. Et puis, on a Lectra. Pareil, oblique baissier. On a des bougies de moins en moins volatiles. Et puis là, ça commençait à casser. On n'avait plus de volume du tout. Et puis là, on voit que les volumes, petit à petit, reviennent. Donc là, on est revenu en pleine zone de force. Et puis pareil, Lectra, que ce soit hebdo ou mensuel, on est en pleine zone de force. On n'a pas beaucoup d'autres valeurs pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur ExtraTrend, vous tapez ExtraTrend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça fait toujours vraiment plaisir. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour que tous les soirs vers 18h, lorsque je publie la vidéo, vous soyez avertis en temps réel. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Et puis, restez prudents malgré tout. Allez, à demain. Merci.